Le texte qu'on veut étudier ce soir, c'est les chapitres 12, 13 et 14 du livre de Job, mais qui sont des textes qui sont extrêmement difficiles, et par conséquent, avant de se plonger dedans pour voir tout le sens codé, caché qui est derrière, toutes les allusions bibliques qui sont derrière, je me suis dit que si on voulait être efficace, la question qui se pose, c'est de se dire, qu'est-ce que ce texte me dit à moi aujourd'hui, et par conséquent, je l'ai transcrit dans un langage contemporain, et par conséquent, je vous propose, avant qu'on commence à l'étudier, je vous propose de lire ce texte que j'ai composé, pour qu'il soit compréhensible à partir du texte hébreu, et pour que vous en ayez effectivement, mais pas que vous accablez de photocopie supplémentaire, le mieux c'est que vous le receviez directement sur votre ordinateur. Donc, on terminera un petit peu plus tôt, de la telle manière que vous puissiez tous donner votre adresse. Je vous fais passer une feuille, d'accord. Oui, oui, non, excusez-moi, j'ai déjà fait un peu d'efficacité, j'aimerais pouvoir retranscrire, pour ne plus qu'il n'y ait pas d'inexactitude, parce que l'écriture de l'un de l'autre, il faudra deux minutes, on a 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 deux minutes, et on vous enverra la même, et on vous enverra la même. Voilà. Oui, la recension de toute la liste, mais il y a effectivement, les systèmes de tout écrire l'adresse mail en capitale, évite énormément d'erreurs. Bon, alors, donc, nous en étions restés au chapitre 11, où, évidemment, un des amis de Job lui avait dit, il revenait toujours avec ce refrain, dans la conception du monde que nous avons, s'il y a un accident, c'est-à-dire une maladie, une guerre, quelque chose qui n'est pas normal, c'est qu'effectivement, il y a eu péché, et donc il y a eu punition. Ça, c'est le grand refrain des amis, avec cette idée d'un dieu qui, effectivement, ferait payer. Et par conséquent, c'est contre cela que Job s'élève, avec la plus grande vigueur, et il est, donc, acculé très profondément pour dire ce qu'il pense. Donc, je vous propose, je vais vous lire ce texte que vous aurez, donc, que vous recevrez sur mail. Job reprend la parole et dit, « Vous représentez l'opinion ordinaire du peuple qui croit posséder la sagesse. Mais moi aussi, j'ai un cœur comme vous et je ne vaux pas moins que vous et tous vos arguments, on peut y répondre. » Vous vous moquez de moi parce que je veux appeler Eloha. Alors, vous savez, c'est un des noms multiples de Dieu parce que je veux appeler Eloha pour qu'il me réponde. Évidemment, tous les justes qui sont des saints, qui sont des personnes intègres, eh bien, tous les justes ont toujours été l'objet de colibètes. Celui qui n'a pas de chance, on le méprise. Ceux qui trébuchent, on les enfonce encore davantage. Les tentes des brigands sont en paix. Ceux qui provoquent Dieu aussi. Et ceux-là, ils s'imaginent être capables de posséder Dieu et de mettre la main sur Dieu. Alors, nous avons ici, vous voyez ce qui est intéressant, c'est qu'on se moque du juste. On se moque du juste, on se moque effectivement et on se moquera de Jésus au moment de sa passion. Et donc, c'est intéressant de faire le rapprochement entre Job et Jésus. Alors, les versets 7 à 25. Regarde un peu la nature, regarde le comportement des animaux, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les serpents, les poissons. On aime contempler l'éclosion des bourgeons, la beauté de la nature, on aime regarder la mer avec les poissons. Pourquoi ? Parce que, plus ou moins consciemment, nous reconnaissons que c'est la main du Seigneur qui a fait tout cela. Oui, c'est Lui qui tient notre vie dans sa main et mon souffle repose en Lui. Allons, sachons donner leur place à nos sens, l'oreille pour comprendre le sens des mots, les saveurs que notre palais aime à reconnaître, les seigneurs ont le privilège de la sagesse et sûrement, ils savent discerner et avoir un bon jugement. Donc, les seigneurs, les seigneurs, n'est-ce pas ? C'est pour nous. Et vous voyez que j'adapte avec le langage actuel. On ne dit plus le troisième âge, on parle des seigneurs. Alors, à toi, Seigneur, la sagesse, la puissance, le conseil, la compréhension de tout. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce qu'il y a cette contemplation de la nature qui est une forme de langage. Vous voyez, c'est très contemporain parce qu'en même temps, ça nous montre, si vous voulez, ce souci de la nature. Nous avons à apprendre quelque chose de la nature. Et ensuite, et c'est là où tout bascule, à partir du verset 14 jusqu'au verset 25, nous allons voir que la présentation de Dieu dans le déroulement de l'histoire humaine avec l'incompréhension qui en découle pour nous tous. Et donc, il va montrer Dieu, finalement, comme un destructeur qui fait, qui défait. Et c'est très intéressant parce qu'on a en même temps un espèce d'immense tableau de ce qui se passe sous nos yeux sans que nous arrivions à comprendre. Alors, voici. Il nous a permis de traverser la mer à pied sec, mais il a permis aussi le déluge. Il mélange celui qui réussit et celui qui échoue. Il fait divaguer les experts. Il rend les juges pleins de folie. Les rois, qui se croyaient puissants, les voilà prisonniers. Les prêtres aussi, il les fait marcher nupiés comme des prisonniers de guerre. Il renverse les puissants de leur trône. Il ôte aux fidèles le goût de la prière. Il enlève aux vieillards la faculté de discernement. Il laisse la violence déverser. Il nous plonge dans un monde de ténèbres et nous n'arrivons plus à reconnaître où est la lumière. Il y a des nations qui sont toutes puissantes, mais il les fait périr. Il y en a qui deviennent importantes et puis qui sont réduites à rien. Il y a des chefs qui se coupent de la réalité du peuple et il les fait errer dans un chaos sans chemin où il est impossible de reconnaître quelle politique ils suivent. Je ne sais pas si vous voyez l'actualité absolument extraordinaire d'un texte comme celui-ci avec ces images de nations toutes puissantes mais qui se font la guerre et qui s'écrasent mutuellement. et puis cette notation qu'il y a des chefs qui se coupent de la réalité du peuple et il les fait errer dans un chaos sans chemin où il est impossible de reconnaître quelle politique ils suivent. Je sens qu'on a sous les yeux ça décrit quand même une situation contemporaine et ça ce que je trouve tout à fait extraordinaire dans ce texte c'est de l'appliquer justement au temps que nous vivons. Tous, peuple, chef, individu, tâtonnent dans les ténèbres pourquoi Seigneur est-ce que tu nous fais errer comme des ivrognes ? Voilà la grande question. Alors, je vous propose aussi le chapitre 13 parce que ça fait un ensemble mais pour que vous voyez l'actualité de ces textes, voilà, c'est un homme de foi qui parle et qui essaye de comprendre le déroulement des événements. Quelle est la logique des événements ? Or effectivement quand on voit l'histoire qui se déroule sous nos yeux c'est un tableau de l'histoire humaine. Mon œil a vu, mon oreille a entendu. Autrement dit, j'ai la même culture que vous. Ce que vous savez, je le sais aussi. N'imaginez pas que je suis en dessous de vous. Nous sommes du même milieu. Vous voyez cette idée de même culture, de même milieu. Mais moi, je veux parler avec Shaddaï. Alors Shaddaï, c'est encore une autre manière de désigner Dieu. Je veux m'expliquer avec lui. Je veux un vrai dialogue avec lui. Vous, avec tous vos discours, vous n'êtes que des plâtriers de mensonges et des médecins de néant. Alors là, c'est là où on a toujours cette habitude de prendre le mot plâtre, le mot plâtre qui est quelque chose qui se malaxe avec les mains et puis d'ajouter le mot mensonge qui est quelque chose effectivement, on a l'habitude dans le style poétique du livre de Job de voir un mot concret et un mot abstrait qui a une grande signification des plâtriers de mensonges. Vous voyez, c'est très intéressant. Pensez à toute la pub, toute la pub que l'on fait pour rester avec vos 20 ans, avec votre silhouette de 20 ans, vous pouvez leur dire que vous êtes des plâtriers de mensonges. de mensonges. En fait, en faisant vos travaux au 0%, on va trouver une chose et puis on a le peu de souhaité. Voilà, exactement. Alors, quand est-ce que vous arriverez à vous taire ? Ce serait pour vous la meilleure des sagesses. Maintenant, vous allez m'écouter et vous allez faire attention à ce que je dis. Est-ce que vous allez réussir à tromper Dieu par vos discours de la même manière que vous abusez tous ceux que vous rencontrez avec vos mensonges ? Pourtant, vous devriez avoir peur de lui. En fait, tous vos discours ne sont que des proverbes de cendres ou des compositions aussi molles que l'argile. Et au verset 13, « Taisez-vous, je vais parler de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Je concentre toute la force de ma chair entre mes dents pour parler. Je mets ma force au cœur de mes mains. » Autrement dit, je me concentre complètement. Est-ce qu'il me tuera ? Est-ce que Dieu me tuerait ? Je n'ai pas d'espoir, mais je vais lui expliquer mes chemins. Je vais lui dire à mon histoire. Je sais que pour moi il est le vrai salut alors que lui, l'impie, ne peut pas le voir. Je sais qu'il me rendra justice et que tous ceux qui me contestent me traînent en justice. Seigneur, je te demande deux choses. Épargne-moi de deux choses de telle manière que je ne me cache pas de toi. Fais que je n'ai pas peur de toi. Alors, tu appelleras et moi, je répondrai. Dis-moi ce que j'ai fait de mal. Énumère-moi mes péchés. Fais-moi prendre conscience de tout ce que j'ai fait et qui t'a déplu. Pourquoi tu me traites comme un ennemi ? Pourquoi tu me caches ta face ? Tu m'éloignes de ta présence. Qu'est-ce que je suis à tes yeux ? Une feuille morte, une paille sèche ? J'ai l'impression que tu m'imputes faute sur faute et que tu vas rechercher des fautes de jeunesse. Même, on dirait que tu fais le compte des fautes comme si tu les écrivais pour mieux t'en souvenir. Tu enfermes mes pieds comme si j'étais ton prisonnier et je ne peux plus marcher. Tu surveilles tous mes sentiers. Donc, vous voyez que c'est très intéressant parce que dans ce monologue de Job, nous passons, nous allons voir maintenant en détail toutes les réminiscences bibliques qu'il y a derrière. Mais vous voyez, en fait, un homme qui s'interroge sur la réalité de la vie en société avec toutes les difficultés de se faire comprendre des uns et des autres, de se faire respecter, avec en même temps se dire qu'on est dans un monde tellement cruel avec le déroulement de l'histoire qui est incompréhensible. Et puis, en même temps, il y a des moments, si vous voulez, où il se recueille, se recrouille sur lui-même pour essayer de dire comment est-ce qu'il va essayer de prier. Alors, est-ce que dans cette première lecture, vous avez déjà des questions à poser ? Non, mais c'est beaucoup plus clair que la bonne lecture. Il fait confiance à Dieu. Il l'interpelle quand même. Voilà, il l'interpelle, il l'interpelle quand même. Alors, si vous voulez, on va regarder et on va regarder avec un petit peu le texte, le texte sous les yeux. Donc, on va faire un exemple. On va faire un écart pour voir. Donc, vous voyez, il reprend au début du chapitre 12, donc il reprend la parole et surtout, il y a ce problème. Qu'est-ce que vous représentez en réalité ? Vous êtes le peuple. Alors ça, c'est un discours à la Mélenchon. Bon, vous êtes le peuple et vous prétendez que vous représentez la sagesse. Et ce qui est intéressant, c'est que il dit « Moi aussi, j'ai un cœur comme vous. » Et attention, le cœur, ce n'est pas les sentiments, ce n'est pas les tripes, c'est le lieu des prises de décisions. Moi aussi, je suis capable de prendre des décisions comme vous. au verset 3. Je ne suis pas moins que vous, je suis, bien qu'il soit très diminué physiquement, malade et dans une situation vraiment très désespérante, il insiste sur le fait que ce que je dis, ce que je suis, j'ai la même valeur que vous. Et il insiste en disant « Oui ? » « Vous avez la feuille de la date qui est à la fois ? » « Non, mais elles sont là. » « Est-ce que je ne veux pas que je suis ? » « Ah oui, elles sont là. » C'est la page 304. C'est la page 304. Et on a au verset 4 un mot qui est très important qui est le mot de dérision. Ah bon, d'accord. C'est le mot, vous voyez au verset 4, le mot riser qui est en fait le mot de dérision. C'est se moquer, se moquer de quelqu'un et se moquer et du coup, se moquer du juste intègre. Alors le mot intègre me correspond très mal parce qu'immédiatement on pense à un fonctionnaire qui est intègre. Mais ce n'est absolument pas cela. Dans l'adjectif hébreu qui signifie qu'on traduit mal de cette manière-là, signifie que lorsque nous sommes nés, Dieu nous a donné toutes les capacités pour accomplir notre vocation. Et par conséquent, au départ, nous avons toutes les possibilités en nous pour accomplir cette longue histoire qu'est notre vie. Et le juste intègre, c'est celui, c'est en réalité une figure de sainteté, c'est celui qui véritablement n'a pas abîmé toutes les qualités que Dieu lui a données. qui, je dirais, Dieu, il est né avec un capital, un capital de possibilités et il n'a pas gâché, voilà, il n'a pas gâché les possibilités que Dieu lui a données. Donc, quand on parle, je ne sais pas comment bien traduire cela, mais c'est cela ce que ça veut dire en réalité. C'est celui qui est avec toutes ses possibilités de sainteté. Vous voyez ? Alors, ensuite, avec l'idée qu'il y a, il décrit une situation très contemporaine et il rejoint la voie de ces foules dont quelques agitateurs leur font croire que par la masse, ils détiennent le pouvoir. Et vous voyez, c'est un fantasme parce que le pouvoir réel n'est ni dans le bruit ni dans les rêves. Et en fait, Job pose le problème de la vocation du juste, de l'homme, de celui qui est saint. Et on retrouve à ce moment-là une allusion au psaume 69 « J'ai pleuré, j'ai jeûné et cela m'avait valu des insultes. J'ai revêtu le sac du deuil. Ceux qui sont à leur porte jasent sur moi. Je suis devenue la chanson des buveurs. » Et donc, c'est dans le psaume 69, les versets 11 et 13. Et puis, Jérémie, lui aussi, au moment de son ministère, pose la question à Dieu « Pourquoi les démarches des coupables réussissent-elles ? Pourquoi les traîtres perfides sont-ils tous à l'aise ? » Donc, Jérémie, au chapitre 12, au verset 1. Et je pense qu'on peut faire le rapprochement avec Jésus qui va reconnaître le ricanement tout au moment de la passion où il a été capable d'en sauver et il n'est pas capable de se sauver lui-même. Et par conséquent, vous voyez que ce qui est intéressant pour nous, la sainteté ou la fidélité à Dieu entraîne la dérision. Et je pense qu'il n'y a rien de plus actuel que cela. réaction ? Mais vous voyez, c'est ça ce qui est extraordinaire. C'est que ce texte nous montre bien cette réalité-là, cette réalité, bon, l'intérêt du livre de Job, justement, c'est de nous décortiquer, de nous mettre devant la nature humaine à travers les âges. Alors, maintenant, donc, à partir du verset 7. Alors, c'est très intéressant, interroge les bestiaux, les oiseaux, les reptiles, enfin, j'aurais dû mettre les lézards parce que les reptiles, c'est pas joli. Bon, ils t'instruiront, les poissons de la mer, ils te raconteront. Et alors, vous savez que on trouve, de la même manière, dans Isaïe, un bœuf connaît son propriétaire et un âne la mangeoire chez son maître, alors qu'Israël ne connaît pas, mon peuple ne connaît pas, ne me comprend pas. Dans Isaïe, au chapitre 1, au verset 3. Et c'est parce qu'il y a cette allusion au bœuf et à l'âme chez le prophète Isaïe que Saint François d'Assise qui a inventé la première prêche a eu l'idée d'introduire le bœuf et l'âme. Voilà. Parce que vous avez bien remarqué que dans le récit de la naissance, il n'y a pas le bœuf et l'âme, dans l'évangile, le bœuf et l'âme ne sont pas là. Et par conséquent, voilà l'origine du bœuf et l'âme. Nous avons aussi chez Jérémie quelque chose qui est très joli. Même la cigogne dans les airs connaît le temps de ses migrations. La tourterelle, l'hirondelle, la grive ne manquent pas le moment du retour, mais mon peuple ne tient pas compte de l'ordre établi par le Seigneur. En Jérémie, au chapitre 8, au verset 7. Et vous voyez, l'observation du cycle de la nature, je trouve que, alors on remet ça à la mode avec l'écologie, mais vous voyez comment au 5e siècle avant Jésus-Christ, on est très attentif à ce mouvement des oiseaux, à tous ces mouvements. et en même temps, et il ne faut pas oublier d'autre part, qui ne sait que chez eux tous que c'est la main du Seigneur qui a fait cela au verset 9. Et vous remarquerez dans la photocopie que vous avez, vous avez le tétragramme qui est écrit en lettres majuscules. C'est le seul endroit dans le livre de Job où le tétragramme est utilisé. Vous avez vu qu'il parle de El, Eloha, Elohim, Shaddai, etc. Et pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une citation, sans que cela soit dit clairement, tout simplement c'est une citation d'Isaïe au chapitre 41, ça vous rappelle les souvenirs de l'année dernière, les versets 19 et 21. « Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrthe et l'olivier, afin que les gens voient et sachent que la main du Seigneur a fait cela et que le Saint d'Israël l'a créé. » Donc vous voyez, c'est intéressant de voir que nous avons ici la main du Seigneur a fait cela. C'est ça ce qui compte. La main du Seigneur a fait cela. Et donc, ça nous renvoie donc à Isaïe au chapitre 41. Alors, lui qui tient dans sa main l'âme de tout vivant et le souffle de toute chair, et alors ensuite, il explique qu'il tient dans la main l'âme de tout vivant, l'esprit de toute chair avec en même temps cette image de la création. Et ensuite, vous voyez, on nous parle de l'oreille et on nous parle du palais qui goûte la nourriture. Et par conséquent, quand nous avons un appel à ce moment-là, c'est très intéressant au sens. Car, dans la théologie, dans la théologie catholique postérieure, on a beaucoup négligé la participation de la sensibilité de nos sens à la révélation. Or, ce qui est intéressant, c'est que les amis, en refusant la part qui revient à leur sensibilité, s'enferment dans un nous-mêmes qui les rend prisonniers de leur savoir. Et la grande force du texte, c'est de montrer à quel point nos sens l'oreille, le goût font partie de la révélation. Et dans ces quelques versets-là, avec « Il tient dans sa main l'âme de tout vivant et le souffle de toute chair », il y a, si vous voulez, comme une composition de ce que nous sommes. Nous sommes créés par le souffle de Dieu, donc il y a en nous ce souffle divin qui nous a donné, il nous a donné la vie et il y a en même temps la réalité charnelle de notre corps qui est rappelé. Alors, à partir du verset 13, chez lui, saluesse, puissance, conseil et intelligence. Et là, on retrouve toutes les qualités divines. Vous vous souvenez que dans les qualités de l'Emmanuel, l'esprit du Seigneur est sur moi, esprit de conseil et de force, de connaissance et de crainte du Seigneur et par conséquent, on retrouve là encore l'énumération des dons de sagesse et de discernement et qui fait que notre Seigneur est grand et plein de force. Son intelligence est infinie et c'est ce que saint Paul reprend en disant que le Christ est puissance et sagesse de Dieu. Et par conséquent, là, il explique justement dans ses versets 13 et au verset 13 toutes les qualités divines qu'il a partagées avec l'homme. Ensuite, et c'est ça ce qui est vraiment très curieux, c'est que nous allons voir que dans son discours, apparemment, dans le discours de Job, il va présenter Dieu comme un destructeur et en particulier au verset 14 « S'il démolit, s'il enferme quelqu'un, on ne peut t'ouvrir, s'il retient les eaux, elles se dessèchent et s'il les lâche, elles bouleversent la terre. » Et ça nous renvoie, évidemment, « S'il retient les eaux, elles se dessèchent. » C'est le passage de la mer Rouge puisque vous savez que le temps de passer, la boue était devenue sèche et d'un autre côté, mais s'il les lâche, à ce moment-là, nous avons par exemple l'épisode du déluge. Donc, il y a cette idée et le dessèchement des eaux qui renvoient à traverser de la mer et les eaux qui se répandent, c'est l'image du déluge. Alors, ensuite, la force, l'efficacité et donc, tout c'est avec lui la force et la réussite, à lui les garers et les gareurs, il fait marcher les conseillers nus pieds, autrement dit, il fait divaguer les experts, les juges, il les rend fou, la discipline des rois, ils l'ouvrent, en fait, c'est une image pour dire que les rois étaient faits prisonniers, étaient faits prisonniers, en fait, c'est une allusion à l'histoire du siècle passé où ils ont vu ces grandes puissances que l'on croyait qui étaient véritablement invincibles comme la Syrie et la Babylonie qui, oui, étaient des conquérants et détruisaient autour d'eux tout ce qu'ils rencontraient et en particulier donc la ville de Jérusalem dont tous les notables sont partis en déportation avec cette image justement, il fait marcher les prêtres du pied et les puissants, il les renverse, vous voyez qu'ils renversent les puissants de leur trône, c'est une phrase que l'on trouve dans le Magnificat. alors, il écarte, vous voyez, alors, il écarte la lèvre des fidèles, en fait, il ôte la parole aux fidèles et il ôte le discernement, il déverse le mépris sur les princes, il dénude les profondeurs de leurs ténèbres et il va mettre à jour tous ces aspects négatifs. Alors, on s'attend justement, on se serait attendu s'il y avait une logique dans ce discours après avoir dit ah ben dans le fond la nature elle est très belle, regarder, admirer la nature, elle a quelque chose à nous dire et puis après ce qui aurait été logique c'est qu'il fasse un hymne comme les hymnes des psaumes pour célébrer la nature et vous voyez qu'au contraire il fait un hymne pour montrer que tout ce qui se déroule sous nos yeux est un espèce de chaos incompréhensible, un espèce de teubohu sans logique et sans compréhension qui est en fait sous nos yeux le déroulement de l'histoire humaine où ce sont des conquêtes, des violences, des anéantissements de populations et en fait il veut montrer que les choix divins ont une logique incompréhensible en fait il vit intensément au niveau de son expérience immédiate sans que la souffrance lui laisse le loisir ni même la possibilité psychologique de prendre du recul et donc il se débat avec ses impressions qui l'étouffent et avec le sentiment c'est le sentiment très confus que Dieu veut l'anéantissement de l'homme vous voyez et pour lui vous voyez ce qu'il veut expliquer ce comportement de Dieu est incompréhensible en fait là il ne retient que l'aspect négatif des œuvres de Dieu il regarde la réalité mais pour répondre à ses amis il choisit de regarder ce que ses visiteurs ne veulent pas voir et par conséquent il se débat avec cet enfermement dans lequel il est et avec cette idée c'est qu'il n'arrive plus à maîtriser la situation et à la comprendre et en fait c'est ça à travers tout ce récit extraordinaire c'est que il y a l'incohérence de l'histoire et puis finalement il tâtonne dans les ténèbres et il nous fait errer comme un ivrogne quelle est la cohérence de l'histoire l'histoire dans laquelle nous sommes d'accord ça fait penser à une petite phrase là on dit les arbres ne montrent pas jusqu'au ciel les arbres ne montrent pas jusqu'au ciel il y a un aspect retour vers le réel on ne peut pas passer par une mérite oui retour vers le réel les versets les versets 17 à 25 en aucun cas parce que tu as parlé du Magnificat c'est en aucun cas une annonce du Magnificat non non c'est une éprise totale si tu veux c'est au contraire quand Luc il renverse les puissures de leur taume on trouve ça plusieurs fois dans la Bible et c'est Luc qui récupère qui récupère oui d'accord mais quand parce que quand on dit finalement c'est Dieu il est démolisseur mais il est incohérent mais il déverse le mépris sur les princes oui il fait marcher il faut le dire oui tu as des rois qui ont été puissants puis qui ont été faits prisonniers mais qui ne sont plus rien tu as des prêtres qui ont été puissants et puis qui eux aussi vont partir en partage oui c'est l'incohérence de l'histoire et c'est du tout le renversement c'est pas la dialectique du renversement en fait il n'y a pas de dialectique non il n'y a pas de dialectique là il y a une constatation qui fait qu'on ne peut pas comprendre avec l'interrogation mais dans le fond qu'est-ce que et moi dans le fond qu'est-ce que je suis et pourquoi est-ce qu'il nous fait errer comme des ivrognes pourquoi cette perte de compréhension comme si Dieu défaisait sa création oui exactement comme si Dieu défaisait sa création Isabelle on espère on espère toujours qu'il y a une dialectique que l'histoire avance quand même on espère oui on a toujours on ne peut pas ne pas se raccrocher à ça cette idée d'un progrès ben bon mais c'est pas évident mais mais oui des progrès avec beaucoup de hauts et de bas de décadence et voilà on continue à avancer et comment tu as traduit les garés et les gareurs avec lui force et réussie c'est le verset 16 le verset 16 à lui les garés et les gareurs il mélange celui qui réussit et celui qui échoue dans mon adaptation tu vois bon ça marche donc voilà si vous voulez une grande une grande tirade qui compose tout le chapitre tout le chapitre 12 en fait quelle lecture pour nous aujourd'hui de ce désordre dans le monde politique et social qui peut se résumer dans ce verset clé qui est le verset 23 il laisse grandir les nations et puis il les fait périr il laisse s'étendre les nations et puis il ne les soutient plus alors avec la question est-ce que ceci n'est pas aussi valable sur notre plan personnel j'ai le sentiment que le Seigneur m'aide et puis à d'autres moments j'ai le sentiment du silence de Dieu et qu'il n'est plus là alors si le Dieu de l'Alliance était si puissant pourquoi est-ce qu'il ne soutiendrait pas Israël face aux nations païennes et nous touchons du doigt ici le problème Dieu accompagne l'histoire des hommes qui reste libre de répondre fidèlement à Dieu et justement la sainteté et la fidélité ne sont pas compatibles avec la nature humaine si nous refusons ou si nous faisons de Dieu une divinité qui refuse la liberté du coeur de l'homme nous transformons notre foi en une mythologie Dieu a créé et l'homme libre de lui dire oui ou non et nous avons développé là sous nos yeux si vous voulez le mystère de la liberté humaine à la fois collective et individuelle je ne trouve pas dans le texte mais c'est pas ça la question n'est pas la liberté humaine Job se plaint quand même de la misère qui arrive à lui oui c'est pas pour Job un refus la question là pour Job il n'est pas la question de Dieu non 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 c'est pour nous la question parce que je transpose pour nous sur le plan personnel pourquoi cette incohérence de Dieu dans l'histoire c'est ça la question quand on regarde le déroulement de l'histoire pourquoi cette incohérence la réponse c'est que Dieu a créé l'homme libre de lui dire oui ou de lui dire non et par conséquent Dieu a confié sa création à l'homme et puis l'homme en a fait ce qu'il a voulu et sinon si vous voulez on est tenté de dire pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas Dieu devrait intervenir et si nous faisons intervenir Dieu à ce moment-là nous refusons en ce que cet élément de base de cette liberté l'homme a été créé libre et à ce moment-là nous transformons notre foi en une mythologie en se disant Dieu est bon donc il ne doit pas il ne doit pas supporter le mal mais est-ce que dans ce que tu dis on ne peut pas retranscrire d'une autre façon en disant en fait le mal existe mais justement tout à fait voilà donc en fait Dieu a créé l'homme libre mais ce n'est pas parce que l'homme est libre et qu'il va aller derrière Dieu qu'il n'a pas vraiment à voir rien exactement oui tout à fait tout à fait c'est que à chaque fois que alors là j'extrapole je pense que c'est complètement au sujet mais à chaque fois que par exemple on veut se passer de Dieu ça ne veut pas dire que quand on ne se passe pas de Dieu on ne fait pas de mal mais si on veut se passer de Dieu et qu'on devient très puissant et qu'on devient omniprésent de toutes les manières on rencontre le mal oui absolument et on est déchu tout à fait oui oui bien sûr c'est quasiment mythologique voilà alors j'étais quand même pour continuer sur l'idée que donc Dieu a créé l'homme libre et l'homme est libre de dire oui ou non à Dieu et notamment finalement le chaos c'est un peu l'homme qu'il crée oui non c'est le mal pourquoi non mais bon les conseillers nus pieds c'est la conséquence de la guerre oui et la guerre c'est bien le fait des hommes ah bah oui oui mais là on revient par exemple à un truc distributif s'il y a de mal c'est de ta faute c'est pas vraiment ça le réchauffement climatique n'est pas seulement dû à la bêtise des hommes il est aussi dû au rapproche-coup du soleil de la terre c'est pas ça on le dit jamais c'est ça c'est les âges glaciaires légèrement évolués je suis pas un climato-séplique en disant ça juste rappeler non c'est pas dû simplement à l'homme l'inclination de l'axe de la terre à changer de telle de alors je vous propose quand même le chapitre 13 parce que sinon on n'arrivera jamais jamais dans ce qui est en cours de Job la façon dont il indécrit le Dieu c'est ça que je trouve voilà moi ce que je trouve beau c'est que il appelle il interpelle Dieu en fait il interpelle Dieu et il l'accuse d'une certaine façon il le décrit il le décrit comme responsable de ce chaos d'une certaine manière il ne dit pas que c'est l'homme non 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 je suis bien d'accord oui oui tout à fait il enferme l'homme tout à fait il accuse Dieu il accuse Dieu mais si vous voulez quand je je voulais donner une explication théologique à ce à ce type de discours mais nous allons voir justement dans le chapitre 13 que tout ce que ce discours a d'incomplet avec le problème de ceux qu'il laisse pour compte alors donc au chapitre 13 Job commence par dire écoutez au verset 2 ce que vous savez moi aussi je le sais et par conséquent il va s'efforcer de confondre ses amis qui dans leur vision lénifiante de la société avec leur système commode de rétribution excluait justement les pauvres les malades les ratés en pensant implicitement que c'était de leur faute s'ils n'étaient pas heureux et au verset 3 mais moi c'est à Shaddaï que je parle et je veux adresser à elle mes reproches avec l'idée d'avoir une véritable réponse je parlerai à Shaddaï et je veux m'expliquer avec lui et vous voyez c'est ça ce qui est intéressant c'est que donc il a fait ce grand discours en accusant Dieu il il et puis maintenant il le dit aux autres il a toujours besoin par rapport aux autres d'une certaine manière de sujet mais je ne suis pas moins que vous on a un sentiment que les autres le méprisent beaucoup et il répète qu'il a besoin de dire mais je suis et j'ai transposé en disant mais je suis du même milieu j'ai la même culture nous parlons le même langage et cependant c'est à Shaddaï que je parlerai je veux m'expliquer avec lui et vous voyez qu'il a des expressions très fortes en fait le verset 4 c'est recoller c'est en fait le terme qui est utilisé c'est soit coller soit faire des moulages en plâtre et dans une autre bible il y a cette traduction que je trouve très éloquente plâtrier de mensonges vous voyez l'attaque effectivement dans dans cela guérisseur de néant vous tous qui donnera de vous faire taire que vous vous taisiez et ce serait pour vous la sagesse alors et ensuite il va donner à partir du verset 6 il va vouloir donner son explication et par conséquent avec une une question justement est-ce que est-ce que vous chercherez est-ce que c'est pour Dieu que vous parlez dans la méchanceté et que vous parlez de la fourberie est-ce que vous cherchez sa face dans les psaumes il y a constamment seigneur je cherche ta face et nous avons le problème justement de la rencontre avec Dieu chercher la face de Dieu autrement dit quand je prie je me mets en situation pour chercher la face de Dieu et alors justement là nous allons avoir quelque chose qui est très intéressant c'est que dans tout ce chapitre 13 nous allons avoir justement le problème qui va être évoqué dont je cherche à pouvoir parler avec Dieu dans le en fait Maxime de cendres et réponse d'argile est-ce que sa majesté ne vous n'épouvante pas dans le fond est-ce que vous parlez de Dieu comme ça mais est-ce que vous n'avez jamais eu un sentiment de peur devant lui et dans la question qui est posée face à ces proverbes de cendres et ces retranchements d'argile moi je vais parler et en en prenant ce chemin il il entre tout à fait dans le discours des psalmistes et des prophètes en disant devant sa face je vais expliquer mes chemins et vous voyez taisez-vous donc je vais parler alors il y a ici une une expression très forte au verset 14 c'est pourquoi je lèverai ma chair avec mes dents et je poserai mon âme dans mes mains c'est une manière de me dire de dire manière très concrète de dire je vais me au chapitre 13 chapitre c'est page 306 page 306 vous avez vous avez vous l'avez elles sont elles sont là là alors évidemment je lèverai ma chair je lèverai j'emporte ma chair dans mes dents et mon âme je la recueille dans mes mains autrement dit je fais la concentration absolue de tout mon être Bertrand comment est-ce qu'on pourrait dire ça dans un autre langage la concentration de tout mon être je je parce que je vais parler donc je vais dire je vais exprimer puisque il y a mes lèvres qui vont jouer un rôle c'est là où on retrouve cette force du langage qui est donnée donc il y a d'une part cela et puis il y a d'autre part cette idée de dans le creux de mes mains c'est-à-dire de plus précieux j'ai la la réalité de tout ce que je suis et vous voyez cette c'est c'est très fort parce qu'il y a à la fois la réalité de mon corps c'est ma chair bon il y a il y a en même temps il y a en même temps la réalité spirituelle par laquelle je m'exprime qui est le langage et puis en même temps la réalité spirituelle de ce que je suis et je trouve que alors évidemment quand on lit ça on se dit qu'est-ce que ça veut dire ma chair entre les dents et puis mon âme bon mais vous voyez oui je joue ma vie mais surtout ce qui est très intéressant c'est de voir que toute notre réalité physique et spirituelle se trouve ainsi convoquée d'une certaine manière se trouve ainsi convoquée c'est la totalité de ma personne lui-même c'est mon âme mon corps ce que je suis c'est la réalité de ma personne et par conséquent la réalité de ma personne avec toute cette toute cette force et nous avons en même temps les voici il va me tuer je n'ai pas d'espoir même mes chemins à sa face j'expliquerai donc il y a toute une série de contradictions je me concentre pour lui parler mais il va me tuer au verset 15 je n'ai pas d'espoir et pourtant mes chemins à sa face je vais lui expliquer on vient me dire c'est incompréhensible ça ne veut rien dire puisque c'est tout et son contraire or nous avons dans le livre de l'exode nous avons deux passages qui expliquent tout à fait ça quand Dieu veut prouver sa bienveillance il montre sa face et nous avons par exemple dans l'exode au chapitre 33 au verset 11 Moïse qui dit à propos de Dieu Moïse conversait face à face comme un homme converse avec son ami et dans le livre des nombres au chapitre 12 au verset 8 à propos de Moïse je lui parle bouche à bouche et en vision et non par énigme et je contemplais la forme du Seigneur et avec cette idée toujours de pouvoir contempler la face du Seigneur et Moïse qui parle face à face avec Dieu Moïse entrait dans la tente de la rencontre et quand on savait que Moïse était dans la tente de la rencontre on voyait la nuit qui se posait sur la tente de la rencontre nous avons toujours dans l'Epsomme cette idée ne me cache pas ta face Seigneur Seigneur je cherche ta face toujours cette idée mais c'est intéressant de voir que ces textes n'ont pas de concrétion la concrétion qu'on y met change le sens complètement tout à fait dans votre traduction je n'ai pas d'espoir je vais expliquer mes chemins et dans la vie de Jérusalem je n'ai d'autre espoir que de me justifier devant lui oui oui c'est ce qui veut dire le contraire oui oui tout à fait mais c'est pour ça comme on dit c'est difficile parce que les textes d'origine n'ont pas de concrétion n'ont pas de concrétion absolument et alors il y a le deuxième aspect justement donc parler face à face avec Dieu et toujours dans l'Exode un tout petit peu plus loin nous avons on ne peut pas voir la face de Dieu et demeurer en vie donc vous allez me dire que c'est tout à fait contradictoire ce double double aspect d'où l'étonnement de Jacob vous vous souvenez qui après avoir combattu toute la nuit donne à ce lieu le nom de Péniel c'est-à-dire la face de Dieu car j'ai vu Elohim et j'ai eu la vie sauf et par conséquent il y a deux interprétations Exode 33-11 je parle face à face avec Dieu et puis Exode 33-20 l'homme ne peut pas voir Dieu sans mourir donc une contradiction absolue vous voyez de ces deux de ces deux aspects et par conséquent ces contradictions-là affirment dialectiquement une vérité que ne saurait enfermer aucun concept humain Dieu est visage sans apparence et présence sans matérialité alors cette phrase-là je l'emprunte aux autorités théologiques ou ecclésiastiques ecclésiastiques papales tout ce que tu veux donc dans Ratzinger dans foi chrétienne hier et aujourd'hui qui date de 1969 et en disant ce qui est la coexistence c'est tout le mystère d'Israël la coexistence en y avait de la majesté qui éloigne et de la fidélité qui attire et par conséquent Job avait déjà dit il faudrait qu'il y ait un arbitre et Ratzinger explique que cette contradiction qui est une réalité biblique et qui est impossible à comprendre humainement ne s'expliquera que dans le visage du Christ et je trouve que cette image elle est très belle et c'est pour ça dans l'évangile de Jean dans l'évangile de Jean qui m'a vu a vu le Père qui m'a vu a vu le Père Dieu et visage sans apparence et présence Dieu et visage sans apparence et présence sans matérialité donc il est il est mais nous nous hommes nous avons besoin d'une réalité sensible nous avons besoin de voir quelqu'un de comprendre quelqu'un et c'est pour cela que justement il s'est Dieu se révèle dans la personne du Christ donc je suis bien d'accord Geneviève que c'est horriblement difficile ce texte parce que c'est plein de contradictions et en fait si vous voulez je crois que tout ça exprime admirablement la contradiction de la foi on peut pas le voir directement non c'est à la limite une recherche c'est pas la limite c'est une recherche impossible d'espérer voir la face de Dieu de notre vivant oui et on sait qu'on voit le Dieu à travers ce qu'on vit à travers les personnes qu'on rencontre etc c'est comme ça qu'on rencontre la mort de Dieu voilà ce qui m'étonne c'est que nulle part n'est la question des autres alors que nulle après ça va venir ça va venir justement après parce que il va y avoir le problème justement de de l'abandon justement de tout ce si vous voulez le problème de ce système de cette théologie systématique des amis avec cette idée que s'il y a du mal c'est qu'il y a eu du péché qu'elle peut pas et donc l'homme est responsable alors que justement individuellement oui ce qui est montré c'est que l'homme n'est pas responsable forcément individuellement du péché des autres c'est pas exactement ce que dit Bernard c'est pas une réponse exacte de ce que dit Bernard Bernard lui dit plutôt que ce qui est curieux c'est que dans ce texte on parle pas des autres alors qu'en fait la face de Dieu c'est mon peu la voir et on la voit à travers les autres oui bien sûr ce qui sera dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25 je suis pas d'accord les autres c'est des emmerdeurs et on les laisse de côté on arrête de débattre avec eux de toute façon ils disent n'importe quoi et ils s'adressent directement à Dieu ah non 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 mais peut-être tu parles du texte mais oui je parle du texte oui oui mais peut-être tu parles des trois amis là il s'agit pas des trois amis les trois amis c'est les autres les trois amis mais c'est là où on verra les progrès de la théologie là on patauge oui là on patauge on patauge c'est pour ça que je comprends pas très bien ce que Christine dit mais je crois que c'est très important parce que tu dis la contradiction de la foi oui je sais pas trop ce que ça veut dire ben on la traduction que cite Geneviève dans la Bible de Jérusalem elle éteint la contradiction c'est pas seulement d'ailleurs un problème de ponctuation c'est beaucoup plus subtil c'est avec la grammaire elle utilise ceci pour que non c'est un problème de ponctuation pas que c'est le verset 15 oui tu l'as cité c'est pas seulement un problème de ponctuation c'est une interprétation de la ponctuation voici il me trouve aussi je n'ai pas de choix point virgule même les chemins à sa base j'expliquerai alors que la Bible de Jérusalem dit il peut me tuer je n'ai d'autre espoir que de me justifier devant lui que de justifier devant lui ma conduite c'est le contraire parce que on n'a pas mis point virgule oui il a tort dit certes virgule il me tuera point je n'ai pas d'espoir point pourtant virgule je défendrai ma conduite devant lui tout ce type de ponctuation ça a été ah oui 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 tout à fait ça va plus loin que ça dans l'analyse c'est à dire espoir qu'il y a une modalité et il rapproche des choses tandis que dans le texte que nous propose Christine c'est imposé il y a des acquisitions c'est une traduction d'une interprétation dramaticale ça change pas seulement le petit prix de lecture qui fait nous comprendre comme ci nous comprendre comme ça ça donne un sens tandis que le texte nous donne critique Christine elle le dit ça n'a pas de sens c'est contradictoire débrouillez-vous avec c'est il n'y a même pas comme le disait François tout à l'heure c'est pas du tout dialectique c'est contradictoire je vais te dire comment j'ai adapté dans mon texte comment taisez-vous je vais parler de tout mon coeur de toute mon âme de toute ma force c'est une allusion au schéma Israël au moment où je prends toutes mes forces justement pour entrer en prière et je concentre toute la force de ma chair entre mes dents pour parler je mets ma force au coeur de mes mains est-ce qu'il me tuerait point d'interrogation je n'ai pas d'espoir mais je vais lui expliquer mes chemins je vais lui dire mon histoire je sais que pour moi il est le vrai salut alors que l'impie lui ne peut pas le voir oui merci beaucoup oui c'est effectivement en fait c'est clair ça devient beaucoup plus clair c'est interpellé ah oui 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 mais mais c'est lumineux quoi parce que là ça c'est Christine parce que tu m'as interpellé tout à l'heure à un moment comment on pourrait dire oui c'est toute la personne qui se concentre sur elle mais c'est une question impossible c'est à un moment où il s'agissait que c'est être de chair être spirituel c'est à dire qu'il y a une dualité dans la personne qui fait qu'elle ne peut pas se rassembler enfin c'est pour ça que j'aime bien ta formule comment tu dis la contradiction de la foi c'est à dire que ça vient raconter quelque chose que bah oui quelque chose comme l'homme ne se suffit pas à lui-même l'homme ne se possède pas quelque chose comme ça si tu veux oui tout à l'heure je sais à peine ce que je suis en train de vous dire là enfin si vous le savez pas moi merci les autres sont utiles mais c'est à dire je suis de chair de passion etc et puis traversé par un souffle qui m'échappe et qui me montre que je ne me suffis pas à moi-même voilà quelque chose comme ça oui mais tu vois à quel point c'est exprimé de manière tellement complexe que c'est incompréhensible et en tous les cas le mot foi nous on peut dire qu'il est question de foi mais là-dedans le subodore même pas non absolument pas oui il y a si tu veux en arrière-plan cette idée chercher ma face qui revient constamment dans les psaumes oui chercher ma face mais ma face c'est quoi tu vois c'est effectivement cette expression Dieu est un visage sans apparence et une présence sans matérialité oui c'est joli mais ça ça parle bien moi je trouve que cette formule elle parle bien oui mais la seule chose c'est que je cherche ma face avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ ça parle à mon situation oui ça parle bien etc c'est très intelligent bon et on voit bien l'allusion c'est-à-dire l'allusion au buisson ardent par exemple tout à fait tout à fait tout à fait et dans le désert ils sont dans le désert et le visage de Dieu on sait pas où il est et tout le peuple il reste en bas et il doit se débrouiller complètement abandonné par Moïse en haut parce que Moïse entre dans l'attente de la rencontre et Dieu fait ça après je parle on a lu l'exode ensemble mais après l'histoire de la tente et la nuée c'est une sorte de résolution c'est une réécriture et dans il y a bien un moment où ils sont dans le désert ils ont plus rien à couper Moïse les abandonne ils montent en haut de la montagne et eux ils ont plus qu'une chose à faire c'est à fond dans les bijoux qui tiennent les égyptiens donc mettre tout ça ensemble et faire un vaut d'or bon non mais je m'emballe un peu mais c'est pour dire que la contradiction oui elle est là elle est partie du texte et qu'elle est difficile à supporter et d'où on a des gens très intelligents qui nous donnent du sens que ce soit Ratzinger ou Christine Pellistrandi va nous faire passer sous la table et alors non mais c'est par d'autres mais j'ai regardé sur internet tout à l'heure qu'il y avait une publicité pour un livre et alors j'étais indigné parce que c'est 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 une annonce des Bernarda oui c'est Christian Pellistrandi je pensais à toi tu devais être furieuse t'as pas vu c'est Christian Pellistrandi c'est Christian Pellistrandi et là après c'est Christine Pellistrandi et je sais sur quel livre sur ton livre sur vous avez écrit à toi sur le livre mais sur la publicité la publicité c'est du livre que vous avez écrit à toi et ils ont mis Christian Pellistrandi mais après il y a le livre que tu as écrit tout seul et là c'est Christine Pellistrandi parce que je me suis dit Christian je le connais pas c'est vrai c'est encore une traduction c'est fou c'est bon ça c'est pour la bon alors je crois qu'on va peut-être en rester là pour ce soir c'est pour la